Bien le bonjour Matelot, j'espère que vous allez tous et tous bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de ARK Je vous explique un petit peu ce qui se passe, la qualité sonore, j'ai eu des gros soucis de qualité sonore sur les deux ou trois derniers épisodes de Planète Basse que j'ai record plus sur les deux derniers épisodes de ARK parce qu'en fait j'ai changé mon PC de config etc et j'ai pas rebranché le micro sur le même port USB et du coup la qualité sonore était carrément dégueulasse donc vous pourrez comparer entre cette magnifique qualité sonore et la qualité sonore qui arrive tout de suite après Vous allez voir l'épisode est quand même incroyable malgré le fait que le son j'ai essayé de rattraper comme je pouvais mais le son reste quand même un peu dégueu C'est dommage c'est un super épisode, vous l'avez vu au titre Bref en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire quand même et sur ce je vous dis à la prochaine, salut Matelot Bien bonjour Matelot, j'espère que vous allez tous et tous bien Avant de commencer la vidéo je vous invite à vous abonner, lâchez votre plus gros pouce bleu ça me fait toujours extrêmement plaisir On doit être dans l'épisode 27, 28, 27, un truc comme ça Bref j'oublie tout le temps L'épisode dernier on avait battu le Megapithecus Oh mais non, enfin on l'avait battu Et du coup dans cet épisode là on va juste se contenter de voir ce qu'on a débloqué ce qu'on peut craft, ce qu'il faut craft Et voilà ça va être un petit épisode chill, tranquille comme on les connait Du coup, alors on se retrouve sur le jeu J'ai toujours gardé ce que j'avais eu dans l'inventaire Donc on a eu 220 éléments Donc c'est pas dégueulasse du tout Je pense que mes éléments je vais les mettre dans ce chest là C'est le chest un peu rare Comme ça ici on peut garder les éléments Enfin c'est pas rare, c'est plus les trucs pas communs que j'ai en très petite quantité Trophée murale Est-ce qu'il y a un truc Mural Présentation Voilà vas-y on va le débloquer ce truc là 200 de bois et du ciment Alors 200 de bois et du ciment Est-ce que j'ai du ciment ? Est-ce que j'ai du ciment déjà ? J'en ai pas assez J'ai pas assez de ciment Je dois bien avoir du ciment qui traîne quelque part Ah oui c'est bon ça va J'en ai assez du coup C'est vrai que le ciment c'est vraiment un truc que j'ai carrément pas suffisamment sur ce jeu Présentoire murale On peut remettre le ciment ici Je pense qu'on va le mettre à l'étage Ça rendra peut-être un peu mieux à l'étage Paf On prend le présentoir mural Peut-être si je le mets genre Là comme ça Il faut le mettre dedans je suppose Ah T'es peut-être pas comme ça Ah ouais 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 La petite tête rouge là Hop Oh c'est vachement bien fait Pourquoi ? Il a qu'un oeil C'est un peu bizarre C'est super bien fait Le poil il bouge et tout là En rouge Bon maintenant il nous le faut en bleu et blanc Je crois que c'est ça J'ai un doute sur la couleur Bon toujours est-il qu'on l'a en rouge En vrai c'est pas dégueulassant Et j'ai vu qu'on avait aussi Un espèce de drapeau bleu Alors ça on va peut-être plus le mettre dehors Peut-être comme ça Non mais pas ici Parce qu'ici il y aura Peut-être ouais là Ou alors à l'entrée là-bas Ouais à la sortie des portes J'aime bien le principe Hop genre là Comme ça Ah il est pas du tout centré Attends Ramasser Paf Faut le centrer un minimum quand même Paf Ouais ça rend bien comme ça Ça rend super bien Est-ce que ça change de couleur ? Je pense pas Parce que celle-ci elle est bleue Sinon on l'aurait eu en rouge En vrai par rapport à la taille de la porte C'est ridicule Mais en vrai c'est con On a des petits trophées Des petits trucs comme ça Alors maintenant Qu'est-ce qu'il me reste dans l'inventaire du coup ? Rien du tout Les engrammes du coup Du coup du coup du coup du coup Du coup on a le générateur tech Donc ça c'est vraiment incroyable Le mangeur tech C'est cool pour les animaux Même si comme la plupart je les garde en cryopodes Pas trop d'utilité Un grand mur tech Je vois pas trop l'intérêt Après ça coûte que 4 éléments Ça coûte vraiment que dalle Par contre ça demande une quantité de polymère C'est même pas le métal qui me choque Ni le cristal C'est vraiment le polymère Celle de T-Rex tech Je crois que c'est l'item qu'on débloquait Seulement quand on le faisait en alpha Je crois que c'est ça Le réplicateur tech Qu'il va falloir qu'on craft Parce que c'est grâce à lui qu'on peut tout craft 600 de cristal c'est ok 5000 de métal Va falloir aller farm 800 de polymère Aïe 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 C'est gigantesque 800 de polymère c'est énorme Heureusement qu'on a les pingouins Et là encore je suis même pas sûr Que les pingouins aient suffisant 100 éléments 100 éléments J'en ai 220 Eh ça en bouffe la moitié Ça en bouffe beaucoup Et 150 paires noires Je sais même pas comment on a des paires noires Faudra que j'aille voir La porte ok Passerelle ok Les gants tech Crystal c'est chill Metal c'est chill Polymère ça commence à piquer mais ça va Elements c'est chill Et les paires noires Il en faut beaucoup quand même Je sais pas si c'est rare ou pas les paires noires Mais comme je me dis que j'en ai jamais lu depuis le début Je pense que c'est rare Le fusil tech qui coûte pas très très cher Autant que le 120, 450, 120, 120, 450, 120, 20, 55 En fait les gants et le fusil coûtent le même prix Grenade tech Ciment ça coûte rien Éléments ça coûte rien Polymère Un petit peu Crystal ça coûte rien Metal ça coûte rien Poudre à canon ça coûte 60 Ça va large Dor et fenêtre tech Ok Et ok 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 J'ai pas eu les Les bots Il me semblait que j'obtenais les Il me semblait que j'obtenais les bots Ou alors Oh je sais plus Il y avait un truc Non je crois que quand tu combats La broodmother T'as ça Et après je crois T'as ça et ça Et après je crois qu'il faut combattre le dragon Pour avoir ces deux trucs là Ah c'est con J'étais persuadé Que j'aurais et les bots et les gants Bon j'ai déjà la selle de T-Rex tech Qui est monstrueuse Du coup 100 éléments 120 Plus 40 160 Il va me rester quand même pas mal d'éléments 160 Même si je craft le fusil tech 180 Il va me rester 40 40 éléments 40 éléments C'est pas mal Faut juste voir du coup Comment on fait les perles noires C'est peut-être la seule chose Qui m'inquiète Euh Mise à part ça Le reste Ça me paraît plutôt chill On va regarder ce qu'on a En termes de ressources Euh Faut qu'on regarde Faut qu'on regarde Les ressources qu'on a Euh Alors On va tout prendre Et on va Tout mettre là-dedans Comme ça au moins On aura On aura un endroit Où on peut récap Un petit peu Tout ce qu'on a En termes de matos Hop Euh On prend ça Perles de silice Je me dis que c'est peut-être Qu'avec des perles de silice Qu'on fait des perles noires Je réponds Je sais pas du tout Est-ce que ici On a des choses Utiles Et intéressantes Non Non D'accord Euh Ici Ici on a essentiellement De la poudre et canon Je crois Ça m'en a tout l'air Euh On va prendre tout ce qu'on a Ok Du coup 3, 6, 9 12 1005 1006 1007 1008 On a 1800 de métal Donc il manque 3000 de métal 1, 2, 3, 4, 5 600 de cristal Euh On a les 600 de cristal On a pas du tout le métal Euh Le polymère n'en parlons pas Les éléments On les a Les éléments Je vais les mettre dans le Je vais les mettre au même endroit Hop Donc ça c'est fait Donc j'ai les éléments Euh J'ai le cristal Le polymère Il y aura les pingouins Donc ça je m'en fais pas On pourra voir ça à la fin Euh Perles noires et métal Bon je regarde comment on fait des perles noires Et je vous retrouve tout de suite Ok Alors je vais être très franc avec vous Je pense que 100% des perles noires Je vais les faire hors cam Parce que c'est juste Chiant C'est juste super chiant J'ai le wiki sous les yeux Euh Trilobite Entre 5 et 10 perles Euryptéride Entre 3 et 4 perles Il en faut 150 je crois Euh Ammonite Rare chance Mais les tuer rend toutes les autres créatures agressives Donc vous pouvez tomber sur une autre créature Qui a plus de chance de les laisser tomber Ok donc en gros quand tu tues une ammonite T'as une chance d'en avoir Mais très petite Euh Tuzotis Je crois que c'est le calamar géant Euh 32 Sachant que moi je joue pas en x1 En gros je vais en avoir 60 et quelques je crois Alpha Tuzotis 75 Donc 150 pour moi Parce que je suis en x2 je crois Mosasaur alpha 100 Donc 200 Donc en gros le seul truc viable C'est de buter des calamars et des mosasaur alpha C'est la seule chose qu'il faut faire pour avoir des perles noires Donc concrètement c'est un truc que je vais faire 100% hors cam Parce que Juste chercher des calamars géants en épisode C'est pas intéressant du tout Genre vraiment pas du tout intéressant Alors encore désolé Ca fait comme l'épisode dernier La caméra elle se freeze plusieurs fois Je sais pas pourquoi Moi à côté là Le logiciel de caméra est parfaitement fluide Et Et va savoir pourquoi Des fois le OBS le fait un peu saccader Voir carrément freeze Euh Je pense que c'est le jeu hein Le jeu pompe trop de ressources GPU Voilà 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 Euh Du coup concrètement la seule chose qu'on peut farmer dans l'immédiat Parce que J'irai pas farmer les perles noires en vidéo Deux Parce que je déteste farmer des trucs sur des heures en vidéo Et de dos c'est pas un contenu du tout intéressant Donc j'ai limite Quand je tuerai le tussaudotis Je ferai un petit replay Oups comme ça vous aurez la preuve que je l'ai tué etc Mais on va le faire en vidéo carrément pas Euh Bah on va aller farmer le métal On va aller farmer le métal Euh Alors Il nous faut Alors pas le mammouth Non Bah où est-ce qu'il est Where are you Survivant Poids 121 Ok Où est-ce Ah il est mal en kilos C'est lui que je voulais Est-ce que j'ai pas du métal par hasard là-dedans Pas du tout Ok donc vraiment c'est la merde en métal Après j'ai crafté le J'ai crafté le broyeur industriel J'ai crafté la foreuse Enfin la foreuse Le truc pour faire fondre Et j'ai crafté 7 ou 8 8 clims Pour les Pour pouvoir Faire naître les T-rex Donc je pense que tout ça Ça m'a bien bouffé 6 ou 7 piles métal Donc c'est pas trop déconnant Ça fait longtemps que j'avais pas été farm du métal Ouais c'est cool C'est cool c'est cool Si on peut en profiter pour récupérer au passage Alors pas de Pas le truc noir parce que ça sert à rien Comment ça s'appelle L'obsidienne Parce que de toute façon j'ai tellement d'obsidienne Qu'il me faudrait une quantité astronomique de ciment Et j'ai pas de quantité astronomique de ciment Donc Donc ça sert à rien D'ailleurs je pense que c'est peut-être la ressource Qui me manque le plus sur ce jeu C'est vraiment le ciment Les cabanes de castor J'en trouve J'en trouve quasiment jamais Et quand j'en trouve elles sont quasiment vides Elles mettent un temps fou à réapparaître Alors que je crois que mon taux de réapparition Il est beaucoup plus élevé que la moyenne Il y a ça Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah voilà De toute façon le ciment tu l'as qu'avec les cabanes de castor Et en le craftant Et j'en ai craft déjà une énorme quantité de ciment C'est pour dire à quel point j'en trouvais pas dans les cabanes de castor Donc pour le coup Le ciment vraiment pas simple Donc l'obsidienne ne sert à rien Puisque le seul truc qui coule avec Ouais que là Le ciment Il sert juste Avec l'obsidienne Pour faire de Des minces Les plaques là Je sais plus comment elles s'appellent Les trucs qu'on obtient avec les pingouins Donc en fait si tu fais des pingouins Tu as théoriquement besoin d'un petit peu de ciment Pour faire 2-3 craft Où il y a besoin de ciment Mais t'as pas besoin de De crafter l'item Je sais plus comment ils appellent l'item J'ai un gros trou de mémoire Euh Ah je sais plus Mais bref dans tous les cas du coup T'as déjà pas besoin de crafter l'item En lui même qui te bouffe Deux de ciment Ok attendez Faut que je retrouve le nom parce que ça va me perturber sinon Euh Il doit être niveau 50 et quelques Polymère Voilà Quand tu fais des pingouins Tu obtiens du polymère Et pour crafter du polymère Tu peux aussi faire ciment plus obsidienne Euh Et du coup par exemple Quand tu crafter un fusil à pompe Bah t'as besoin De polymère Et t'as besoin de ciment Donc le but c'est d'utiliser Ton ciment juste pour le craft Et le polymère des pingouins Euh Parce que Parce que voilà Sauf que Donc là on a une quantité tellement ouf d'obsidienne à la base Que ça sert absolument à rien de reprendre de l'obsidienne Parce que dans tous les cas Je l'utiliserai probablement jamais Donc Donc Voilà voilà Il ramasse une quantité ouf de métal Tant mieux Bah bon De toute façon toute l'obsidienne qu'on récupère On va l'acheter Ça sert absolument à rien En plus il a pas de réduction de poids dessus je crois Donc vraiment Bon ça sert absolument à rien Allez hop Allez hop Paf Euh On va dégager tout ça Euh Par ici Euh On a une belle vue là On s'est dégagé On voit toute la map de là On voit toute la map Métal 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 Je pense qu'on fait une petite session à Je sais pas combien on va se faire là On se fait une quantité astronomique là déjà On en a beaucoup beaucoup Mille de métal Euh Enfin on a plus que mille On a mille de poids en métal déjà Plus ce que le Quetzal va pouvoir porter Euh Y'a de quoi faire Y'a de quoi faire Ok Donc ça on est bon Ok ok Euh On va aller là-bas Récupérer le métal restant Comme ça en plus On va pouvoir vider une partie du métal Dans le Quetzal Euh Comme ça le but c'est de repartir Avec le Quetzal Complètement full Euh Hop J'avais pas vu que j'avais récupéré De l'obsidienne Paf Ok Ok Il est très 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 lent Ok T'as combien de poids toi ? Tu en as Euh 1392 Bah la dernière fois que j'ai vu Il était plus à 2002 qu'à 1392 ça me paraît un peu bizarre attendez donc j'aime voir les stats du jeu je comprends pas ok bon bah du coup va savoir pourquoi j'avais toutes les stats qui étaient à 1 le stade de base par défaut quoi et énergie et poids c'était à 0,5 j'ai pas compris du coup je les ai repassés à 1 bon on n'est toujours pas à mon 2000 d'avant ils ont du patch un truc je comprends pas trop ce qu'ils ont fait bon c'est pas trop grave mais c'est relou parce que de base j'aurais pu transporter beaucoup plus que ça mais du coup tu es déjà bien plainte je sais ce qu'on va faire top hop je vais en fait je vais continuer à casser du caillou avec lui et quand lui sera fou la plus en pouvoir ce que je viens de mettre dans le quai de zal je lui remettrai dans lui comme ça il y aura la réduction de poids et comme ça le quai de zal pourra tout transporter c'est une strat qui fonctionne ça normalement il n'y a pas de raison hop j'avoue que j'ai pas compris ce qu'ils aient passé avec les stats parce que poids et énergie je vois pas pourquoi ça serait sur 0,5 même avant c'était pas sur 0,5 j'avoue que je suis en train de chercher une hypothèse et je trouve pas d'hypothèse toute façon depuis qu'ils font à chaque fois qu'ils font des matches à chaque fois toutes mes stats elles sont toutes déréglées c'est super chiant je sais pas ce qu'ils foutent à chaque fois dans leur match mais ils doivent tout remettre par défaut tout le temps j'en sais rien mais leurs défauts j'ai l'impression qu'ils changent tout le temps c'est vraiment relou alors ok on est là comme ça on peut prendre le métalleux le mettre là dedans poids ça ça dégage et paf ok bah au niveau poids on est bon et je pense qu'on a une énorme quantité de métal j'ai pas compté on verra ça quand on quand on sera devant la forge mais je pense qu'on a un bon peut-être un bon 3000 peut-être 3005 pas plus je pense on va bien voir parce que on entend peut-être un peu parce qu'en fait j'ai l'imprimante 3d qui tourne à côté justement du coup je suis en train de regarder la courbe du micro pour voir si vous entendez ou pas d'ailleurs je vois que la courbe du micro elle est très souvent à fond je sais pas pourquoi pourquoi tu es tout le temps à fond frérot bon je vais baisser normalement ça normalement c'est peut-être mieux ma voix peut-être plus claire je suis pas j'avoue que j'ai pas capté là je parlais normal et je voyais le son du micro à fond je fais qu'est ce qui se passe j'ai l'imprimant 3d qui tourne à côté donc je me dis que ça peut peut-être faire un peu beaucoup de bruit donc on reste ça fait pas tant de bruit que ça mais je me dis comme c'est plein de petits bruits micro il peut être saturé ou j'en sais rien bon on se retrouve alors nous sommes arrivés nous allons donc lâcher l'ankylo au plus près possible de la forge le qu'il a perdu tout son poids d'un coup c'est vrai qu'on n'est pas sur ragnarok il n'y a pas les ailes pour aller hop touche t'es là je peux pas accéder à ton inventaire aussi quand même hop hop c'est la technique du bled pour vider des inventaires rapidement transférer tu tournes y hop tu j'ai tout tu recommences inventaire transférer tout y tu balances tout et tu fais ça jusqu'à ce que son inventaire soit vide et ça te prend pas longtemps et ça t'évite de de faire 40 aller à retour et d'accéder 40 fois à tous les inventaires au moins là tu fais tout d'un coup alors je voulais bouger mais non je peux pas voilà du coup maintenant une fois que tu es là f 6400 allumé plus celui ci attendez 1 2 3 4 5 6 6 x 4 24 24 x 3 2,4 x 3 7000 à la fin de journée c'est compliqué 2,5 x 3 7 et demi moins 0,3 7,2 moins ce qu'on n'avait pas 7 7 7000 7000 de métal à mes oreilles 7000 de métal et je crois qu'il en faut deux pour faire un donc 3000 5 3500 de métal on en avait combien je sais plus 3500 4100 5000 tout pile ce qu'il faut on a tout pile ce qu'il faut pour réplicateur tech 5000 de métal ok prochain épisode prochain épisode j'aurai fermé les perles noires et limite je vous mettrai l'extrait de moi qui tue qui tue le et le problème on pourrait faire avec les pingouins les pingouins c'est toujours rigolo ça prend cinq minutes et puis ça prend cinq minutes et puis c'est toujours rigolo on va juste prendre le quetzal voir s'il me reste beaucoup de pingouins déjà parce que je sais qu'à un moment donné j'avais arrêté les repos dans ma race pas tant que ça il m'en reste pas mal en fait qu'est ce qu'il fait il me reste quand même quelques il me reste quand même quelques-uns bon bref écoutez un peu pas fou le caméra pas j'arrive pas à m'en sortir bref j'espère que cet épisode vous aura plu au moins on avance un petit peu sur tout ce qui est tech du coup je pense que dans le prochain épisode et ben on ira juste tester le réplicateur voir ce qu'on peut craft dedans je crois que tout craft dedans et on ira également test peut-être soit la cell tech soit le fusil tech soit les gants tech faut que faut que je vois ce qui est rigolo on verra ce qu'on peut faire bref j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un gros pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis à la prochaine ça vous mature